Bon alors Barbie, c'est si bien que ça ou pas ? Les humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette Barbie ! Les idées, elles, sont éternelles. Bonjour à tous, c'est Aquapro, et je vous donne là pour parler de Barbie, le nouveau film de Greta Garoui avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Vous en avez sûrement entendu parler parce que le marketing a été assez fou. Cette vidéo est totalement sans spoiler, vous pouvez la visionner, même si vous n'avez pas encore vu le film. Donc Barbie qui sort en même temps que le nouveau Christopher Nolan Oppenheimer, la critique arrive demain normalement, la fameuse guerre entre les deux films. Il faut savoir que Barbie, c'était le film que j'attendais le plus de 2023, dès son annonce. J'ai été vraiment intrigué, on va dire. Intrigué par le fait de faire un film Barbie, déjà tout simplement. En plus, il y a mon actrice préférée dedans, Margot Robbie. Je ne savais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à voir un bon film. Et finalement, du coup, Barbie, est-ce que c'est si bien ? Honnêtement, j'ai bien aimé ma séance. À part le fait qu'il y avait un mec derrière nous qui rigolait très très fort et pour rien du tout. J'ai plutôt aimé ma séance, mais j'ai quelques réserves. Parce que les premières critiques sortent évidemment des avant-premières. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens adorent Barbie. Genre vraiment beaucoup. Et à un point vraiment incroyable. C'est un excellent film extraordinaire. Et même si j'ai passé un plutôt bon moment, j'ai quelques réserves sur le film. Alors déjà, on va commencer par les énormes qualités. Les acteurs, Ryan Gosling et Margot Robbie jouent extrêmement bien. Je me concentre sur les deux premiers, parce qu'il y en a aussi qui font des fils de caméos. Les caméos sont plutôt sympas. Mais je n'ai pour le moment pas été déçu d'une seule prestation de Margot Robbie. Ça me fait plaisir. Et le duo marche vraiment bien. Ryan Gosling en Ken est vraiment cool. Alors Ryan Gosling a dit en interview que c'était le meilleur film de sa carrière. Que ce rôle avait été fait pour lui. Ryan Gosling, t'as quand même fait des meilleurs films selon moi. Mais c'est pas grave. Ils sont vraiment excellents tous les deux. Deuxième point vraiment positif. C'est tout ce qui est costume, coiffure, décor. Ils ont vraiment mis l'accent sur ça. Déjà, oui, le film est complètement rose de partout. C'est assez impressionnant. Mais surtout, ils ont géré. C'est-à-dire vraiment, toutes les robes sont belles. Il y a toujours quelque chose de classe. Toujours bien filmé. On va parler de la mise en scène maintenant. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est plutôt chouette. C'est vraiment plutôt cool. Et ça, je pense que même les gens qui n'ont pas du tout aimé le film pourront être d'accord. C'est l'énorme point positif du film. Tu rentres vraiment dans cet aspect Barbie. Et c'était ça le plus compliqué à faire. Comment tu fais un film Barbie ? Il faut savoir que moi, j'ai pas du tout... Enfin, j'ai grandi évidemment dans l'époque Barbie. Je connaissais. Mais j'ai jamais eu de Barbie. Par exemple, toutes les rêves qu'il y a dans le film. Je ne sais même pas si elles sont vraies. Mais j'en ai aucune. Et à ce niveau-là, c'est plutôt bien fait. On pouvait avoir peur. Qu'est-ce qu'un film Barbie ? Franchement, je trouve qu'ils ont bien trouvé le truc, on va dire. Et ça donne un aspect un peu spécial. Mais ça donne un aspect Barbie. J'ai plutôt bien aimé. La direction artistique ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais j'ai plutôt bien aimé. Encore une fois, ça rentre dans cet univers, dans ce truc un peu Barbie. Et j'ai plutôt aimé ce qu'ils en ont fait. En plus, il y a certains passages dans le film. Il y a certains décors où on aurait pu se dire... Ça peut mal rendre en live-action avec des vrais acteurs. Finalement, non. Ça rend plutôt bien. Et cet aspect-là, que ce soit le monde de Barbie, du coup, ou le monde réel, tout rend vraiment bien. Ça se connecte vraiment efficacement. Et tu sais à quel moment tu es dans le monde de Barbie, et à quel moment tu es dans le monde réel. Il y a plein de jeux de couleurs. Je pense qu'il y a une analyse vraiment possible sur les couleurs, que ce soit des costumes, parce que les acteurs, évidemment, portent énormément de costumes. Et en fonction de où tu en es dans le film, les couleurs sont un petit peu différentes. Je pense qu'il y a une vraie analyse à faire autour de ça. Et ils n'ont pas menti. Effectivement, il y a bien eu une pénurie de peintures roses. Et quand tu vois le film, tu comprends pourquoi. Alors savoir que ce film est un film un peu spécial, et je pense que ça va rentrer dans le premier défaut que j'expliquais juste après, mais c'est un film qui se veut comique. C'est un film où il y aura énormément de rire, etc. Il y a beaucoup de blagues qui sont drôles. Il faut savoir que les meilleures blagues du film sont les blagues qui brisent le quatrième mur complètement. Mais il y a des blagues bien senties, il y a beaucoup de blagues sur beaucoup de choses. Il y a même des blagues un petit peu salées, on va dire, qui attaquent là où il faut. Et donc ouais, si jamais vous voulez y aller pour passer un moment pour rigoler, je pense qu'il y a des blagues qui vous font rire. Le seul petit défaut, c'est qu'effectivement, il les enchaîne tellement et elles ne font pas toutes rire. Bon, il y avait un mec, encore une fois, derrière nous dans la salle, il rigolait vraiment à toutes les blagues. Ça a été la meilleure séance de sa vie. Mais personnellement, je n'ai pas rigolé à toutes les blagues. J'ai trouvé que des fois, ça faisait un petit peu forcing, mais dans l'ensemble, j'ai souri, j'ai rigolé à certains moments. Mais le point négatif que je veux souligner, c'est qu'en même temps, être un film comique, c'est un film qui va parler de choses très profondes, de choses qui vont te faire réfléchir, qui vont pousser à la réflexion, voire au débat. Je tairais peut-être plus ça dans la partie résumée, mais du coup, le mélange fait que ça donne un aspect un petit peu bizarre au truc, ou en tout cas, je n'ai pas réussi à rentrer dans les deux pareillement. Je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que c'est un film qui va parler de beaucoup de choses, notamment de l'égalité des sexes. Je pense que ce film va se prendre beaucoup de toilés en mode woke, féministe et tout. N'écoutez pas. Effectivement, c'est un film féministe, il n'y a pas de mal à dire ça, parce que c'est le cas, tout simplement. Mais n'écoutez pas, allez voir le film, faites vos propres avis. Et franchement, si vous êtes choqués par ce qui est dit dans le film, arrêtez de réfléchir avec les couilles. Alors, niveau rythme, j'ai bien aimé l'introduction. Franchement, l'introduction est plutôt cool, et puis ça te présente ce monde de Barbie. C'est vraiment excellent, et puis t'essaies de repérer. Alors déjà, il y a plein d'easter eggs, apparemment, il y a plein de trucs qui font aussi l'occurrence à notre vrai monde, genre la Maison Blanche, des trucs comme ça, le panneau Hollywood. Il y a plein de trucs qui te font penser à notre vrai monde, ce qui est normal. Et en même temps, tu dois t'acclimater à ce monde de Barbie, à ces Barbie, à ces Ken, tous ces gens qui sont là. Et j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans cette introduction en mode, mais quand t'es dedans, voilà, il y a une petite vibe. Encore une fois, il y a la vibe Barbie. Du coup, au niveau rythme, j'ai beaucoup aimé l'introduction, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé la dernière demi-heure, parce que la dernière demi-heure, c'est là où il y a les morales un peu plus profondes, c'est là où le film devient un peu plus sérieux. Il y a des passages sérieux au milieu du film aussi, voire même au début. Mais c'est là vraiment où ça te parle de la morale. C'est pas non plus ultra cash. Mais c'est là où je trouve le film t'accroche le plus, et le film est le plus intéressant. Mais comme l'ai compris, le film dure deux heures. Et j'ai un petit problème au niveau du rythme. Je trouve qu'il y a un moment au milieu du film, c'est pas que c'est pas nécessaire, parce que je pense que c'était nécessaire. Chaque scène est un petit peu nécessaire dans le film. Mais ouais, je trouve qu'il y a une grosse baisse de rythme, et qu'il y a un moment où tu te déconnectes un petit peu, et tu te rends compte de ce que tu regardes. Et t'es plus assez dedans, je trouve. Notamment, en fait, un moment où des personnages vont d'un point A à un point B, pour revenir au point A, pour finalement changer d'avis, revenir au point B. Voilà, il y a un espèce de jeu comme ça qui se fait dans certains personnages, avec certains personnages, qui font que, artificiellement, ça allonge le film. T'as l'impression que tu perds du temps. Alors c'est pas exactement ça, et puis c'est intéressant quand même, comment c'est montré dans le film. Mais voilà, je trouve personnellement qu'il y a une petite baisse de rythme, quand même, au milieu du film, et qu'ils ont pas assez joué l'aspect comique. Parce que si vous avez vu les bandances, etc., l'aspect comique qui aurait pu ressortir le plus, c'était le fait que Barbie et Ken allaient se retrouver dans le monde réel. Et du coup, c'est là, la différence, etc., qu'il peut y avoir, c'est là où, pour moi, ils auraient dû vraiment appuyer l'accent, et finalement, c'est pas un énorme spoil, mais les scènes durent pas énormément longtemps, ou alors c'est très très vite expédié pour passer à autre chose. Alors que je trouve que c'est un des trucs sur lesquels le film aurait pu le plus se concentrer, surtout vu la morale. Alors y'a pas besoin de plus pour comprendre la morale, et pour comprendre l'idée globale du film. Mais voilà, je trouve que ça manquait un peu de ça. Mais du coup, pour redétailler ce que j'avais dit plus tôt, le truc qui me dérange vraiment, c'est qu'effectivement, t'as des blagues qui sont plutôt drôles, à un certain moment, mais en même temps, t'as un vrai côté qui te fait réfléchir, qui te fait prendre conscience, pour ceux qui n'en avaient pas encore conscience, du patriarcat, de plein de choses, de l'égalité homme-femme qui n'est pas respectée dans le monde réel, évidemment, mais qui n'est aussi pas respectée dans le monde de Barbie. C'est ça qui est intéressant, ce de poids de mesure, en plus par le personnage de Ken, vraiment, je vais m'attarder un peu sur les personnages, comme j'avais parlé des acteurs au début. C'est clairement un film sur Ken, on va pas se mentir. Le film, effectivement, c'est autour de Barbie, mais Ken prend une place vraiment majeure, et Ryan Gosling est très bon, donc c'est pas un point négatif, on va dire. Et ce personnage de Ken, il arrive à être attachant, tout en faisant des trucs dans le film où t'es pas forcément d'accord, tout en ayant toujours un esprit enfantin, ça reste globalement très enfantin, parce que faut que ce soit disponible pour les enfants et pour les adultes. Mais les deux personnages sont attachants, et dans le monde respect, et encore une fois pour Margot Robbie, pour Barbie, ça a vraiment été, elle crève l'écran, c'est incroyable. Mais du coup, tout cet apport comédie, avec cet apport sérieux, je trouve que ça fait un mauvais mélange, que tu sens clairement qu'on est un peu plus dramatique, un peu plus sérieuse, parce qu'il n'y a aucune musique, il y a des longs dialogues, tu ressens vraiment quand tu dois être intéressé dans l'histoire, même s'il y a une petite vanne à droite à gauche, tu peux faire un film avec de la comédie, tout en insérant un drame, même si c'est un film dramatique, voilà. C'est pas quelque chose qui est impossible à faire, mais je trouve que dans ce cas-là, ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal, surtout pour la dernière demi-heure, je vais pas spoil la fin, évidemment, mais encore une fois, la dernière demi-heure, c'est quelque chose qui se veut beau, avec une belle morale, etc. C'est vraiment la conclusion du film, et la toute dernière phrase du film, la toute dernière scène, c'est une blague. Et ça m'a un petit peu dérangé. Et une question que je me pose, est-ce que ce film va plaire autant aux enfants qu'aux adultes ? Maintenant que je sors de cette séance, j'ai l'impression que ce film est vraiment destiné aux adultes, et pas du tout aux enfants. Alors si des enfants sont fans de Barbie, etc., peut-être qu'ils vont réussir quand même à apprécier le film, mais il y a tellement de sous-entendus, même au niveau des blagues, il y a tellement de sous-entendus, de sous-textes, encore une fois, de thématiques qui fait un peu plus adultes, que je ne sais pas si un enfant pourra apprécier, comme il se doit, un film Barbie pourtant. Donc voilà, je suis curieux de savoir, je vais évidemment lire les avis qui vont sortir dans la semaine, pour savoir si des gens sont allés avec leurs enfants, si les enfants ont autant apprécié le film que certains adultes. Mais ouais, j'ai un peu peur de ça, je me dis qu'un enfant peut passer à côté de beaucoup de choses, évidemment, il y a un âge pour comprendre certaines choses, c'est normal. Et du coup, ça peut la mettre un peu mal aux parents qui voulaient aller voir un film Barbie avec leur enfant. La musique exceptionnelle, la musique qui est notamment la musique du teaser, je crois, qu'on entend beaucoup de fois dans le film, est simplement excellente. Je l'ai encore en tête, je la trouve vraiment, vraiment bonne. Et pour ce qui est des personnages un peu plus secondaires, c'est un peu compliqué, parce que le film se concentre vraiment sur Barbie et Ken. Tous les autres Barbie, tous les autres Ken, tous les autres personnages même, servent un petit peu pour eux, tout en ayant des choses assez intéressantes, mais assez basiques. Je pense notamment aux personnages d'une mère et de sa fille, c'est plutôt basique. Et je trouve qu'ils ne sont pas du tout développés, qu'on va de la phase présentation à la conclusion de leur histoire, de leur intrigue, on va dire, vachement vite, sans avoir de développement. Ça m'a un petit peu gêné aussi. Et un truc qui m'a énormément gêné aussi, c'est que Barbie et Ken vont dans le monde des humains. Et le problème, encore une fois, je vous ai dit qu'ils n'avaient pas joué assez pour moi à l'aspect comique, voire dramatique, on va dire, du vrai monde. Du vrai monde comparé à une Barbie qui a connu le monde de Barbie. Et bien surtout parce qu'après, ils rencontrent des humains, mais des humains qui ne font pas humain. C'est très bizarre dit comme ça. Si vous avez eu le film, je pense que vous comprenez, mais il y a des humains dans ce film, des gens qui viennent du monde réel, qui n'agissent pas comme des gens du monde réel. Alors c'est intéressant dans le film, notamment par leur position, on va dire. Et voilà, moi ça m'a un petit peu dérangé. Les scènes de course-poursuite dans ce film sont parfois hilarantes, parfois très gênantes. Et là, j'ai vraiment l'impression en disant ça que j'étais ce film. Non, vraiment, j'ai apprécié le film, j'ai même beaucoup aimé le film, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir quelques réserves et de me dire non, ce n'est pas le film de l'année. J'attendais encore une fois énormément de films. J'attendais plus de films que Oppenheimer, que des trucs comme ça. Et donc, je pense que c'est moi qui avais une trop grosse attente. Et comme je vous l'ai dit, il y a quelques trucs qui m'ont dérangé. Il faut savoir que ça ne parle pas non plus de Barbie ou de la boîte qui a créé Barbie. Ça ne parle pas du tout de l'histoire des jouets, etc. C'est un truc qu'on aurait pu retrouver quand même, parce que c'est un film Barbie. Ce n'est pas un truc qui me manque, je veux dire, ce n'est pas grave si je n'ai pas eu ça. Mais voilà, ça a notifié. Et j'ai bien aimé comment l'apport, tout ce qui arrive dans le monde de Barbie, les répercussions que ça a sur le monde réel et inversement. Je trouvais que c'était une façon un peu marrante et que c'était bien pensé dans l'idée. Et on excuse évidemment toutes les facilités, les personnages qui servent à beaucoup, beaucoup moins de choses. Il y a des personnages qui ne servent vraiment à rien. Mais ça rentre dans l'ambiance, encore une fois, c'est un truc qu'il faut accepter. Tu rentres, tu poses un petit peu ton cerveau pour apprécier le film, pour apprécier les facilités et les aspects comiques. Et c'est là mon problème, c'est qu'en même temps, tu poses ton cerveau et en même temps, il ne faut pas le poser parce qu'il te fait réfléchir à beaucoup de choses, des choses importantes, des choses qui sont vraiment cruciales. Encore une fois, si vous êtes un homme et que vous vous êtes senti vraiment attaqué par ce film, les gars, remettez-vous peut-être en question. Parce que je sens venir les polémiques qui vont venir, parce que là, tout le monde dit qu'ils adorent le film et quand le film va vraiment sortir, or avant première, je pense qu'il va y avoir des relous comme partout. C'est difficile d'en parler sans spoiler, mais tout ce qui concerne ce sujet un peu touchy, je trouve que c'est plutôt intéressant, la morale dans le monde de Barbie, plutôt correct, on va dire. Et voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter sans spoiler, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour résumer, Barbie, une identité visuelle qui est vraiment propre, ce film est un peu unique. Tu as vraiment la tête comme ça parce que tout est rose, tout est pailleté. Mais ça a vraiment quelque chose d'unique, encore une fois. C'est quelque chose que tu ne retrouveras pas ailleurs. Ils ont bien géré, je trouve, le fait de faire un film Barbie. Juste sur papier, un film Barbie. Je trouve que ça a réussi. Vraiment, c'est complètement réussi. Les acteurs se donnent à fond, les personnages sont plutôt touchants, même s'il y en a qui servent à rien, qui sont très secondaires. Caméo sympa, des blagues, vous allez sûrement rire devant le film, il y a beaucoup, beaucoup de blagues. Elles ne sont pas toutes excellentes, mais il y en a des très bonnes. Et un aspect très sérieux qui parle de l'égalité homme-femme, qui est très important, et qui malheureusement se chevauche avec l'aspect comique, et c'est ça qui m'a un petit peu dérangé durant tout le film. Encore une fois, je ne sais pas si c'est un film qui va plaire à de jeunes enfants, mais c'est un film qui, je ne sais pas si il va me marquer, je pense qu'il va me marquer, parce qu'il y avait toute cette ambiance, en plus cette hype, voilà, je suis habillé comme ça, parce que je voulais soutenir Oppenheimer, cette hype, ce duel, tout le marketing qu'il y a eu. En plus, c'était le film que j'attendais le plus 2023, donc je pense que ce film va me marquer d'une certaine manière. Encore une fois, c'est un film que je ne verrai pas autre part, ou en tout cas pas si tôt, je pense. Mais ce n'est pas la claque que je m'attendais à voir, ou la claque que je voulais avoir, tellement j'attendais ce film. Et du coup, j'en ressors un petit peu mitigé, je n'ai pas dit combien je l'avais dit, j'ai mis 3 étoiles et demi, je crois. Donc pour le moment, il est top 10 de l'année, mais je pense qu'il n'y restera pas, et ça me rend un peu triste. Donc oui, dans l'ensemble, encore une fois, j'ai beaucoup aimé, malgré toutes mes réserves, c'est juste que c'est loin du chef d'oeuvre pour moi, vraiment assez loin, malheureusement. Mais j'ai plutôt bien aimé, et je vous le conseille, et je conseille à tout le monde, de se faire un avis par soi-même. Bon bah voilà, c'était Aquapro, merci d'avoir eu cette vidéo, on se retrouve demain pour la critique d'Oppenheimer, normalement je serais habillé tout en rose. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un like dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. C'était Aquapro, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501